Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marc Page. Bonjour et bienvenue dans Marc Page. Aujourd'hui nous vous présentons M. Apothéose de Julien Fray aux éditions Vendouest. Une proposition de Victor Borghi de Payot-Libraire, ici à Genève. Alors là on a un roman graphique, donc M. Apothéose qui est en fait un jeune homme qui est persuadé qu'il a une malédiction familiale. Où tous les hommes de sa famille en fait ont subi une malédiction. Son arrière-grand-père s'est fait assassiner par un mari jaloux mais c'était pas l'amant. Son grand-père il a involontairement tué le maire du village et ainsi de suite. En fait tout le monde dans sa famille a fait pas mal d'erreurs. Et donc lui il n'ose rien faire parce qu'il a peur en fait de subir cette malédiction. Comme tous les hommes de sa famille. Jusqu'au jour où en fait son père va malheureusement décéder. Et l'appartement dans lequel il vit est en viagé. Et il ne veut pas en fait quitter cet appartement. Donc il va devoir cacher en fait le corps de son père. Pour justement ne pas en fait avoir révélé que son appartement est en viagé. Et ainsi de suite va se créer en fait une histoire avec un auteur qu'il va rencontrer. Et à qui il va dire comment vous feriez pour cacher un corps. Et en fait on voit un peu de... C'est autant comique et un petit peu tragique dans l'histoire de cet homme qui veut pas avancer dans sa vie. Et qui avec des aventures un peu rocambolesques en fait qu'il va vivre avec cet auteur. C'est vraiment très très chouette. On a quelque chose de doux. Et en même temps un peu... Ouais un peu tragique dans ce qui vit. On est dans quel style ? Un style drôle ? Percutant ? Décalé ? Décalé. Je dirais... Complètement décalé ? Il y a des moments où on va rire aux éclats. Parce que enfin là il y a une phrase qui va sortir de nulle part. Alors que le moment est tragique juste souvent. Et puis en fait ils vont s'intéresser à quelque chose qui n'a pas du tout... Qui n'a presque aucun rapport avec la situation. Et c'est assez drôle pour ça. Et en même temps c'est assez doux. Comme le dessin aide beaucoup en fait pour ça. Merci beaucoup. Je vous en prie bien. Avec vos trucs de développement personnel, vous pouvez vraiment transformer mon plus bel échec en belle réussite. C'était Monsieur Apothéose pour Marc Opage. Quant à moi, je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles histoires et surtout un nouveau chapitre. Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marc Opage. Alors, c'est très bien. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501